Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marc Salem, le fondateur de l'association Koukou Nouvoilou. Bonjour. Bonjour. Donc Koukou Nouvoilou, c'est une association qui a pour but de venir en aide aux enfants hospitalisés en essayant de leur donner le sourire et d'améliorer leur quotidien à l'hôpital. Donc après 20 ans d'expérience professionnelle dans l'hôpital Necker Enfants Malades et dans une association caritative, vous avez décidé de fonder votre propre association. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le but de cette association et son histoire ? Bien sûr. Alors écoutez, Koukou Nouvoilou est né en 2015 et quasiment jour pour jour avec aujourd'hui. Et en fait, c'est effectivement la suite logique d'une carrière un peu dans le milieu hospitalier. Donc d'abord dans le plus grand hôpital de pédiatrie qui est Necker en France et puis ensuite au sein d'une autre association. Donc pendant quasiment presque 25 ans finalement, j'ai pu faire tout ce que je pouvais mettre en œuvre pour améliorer le quotidien des enfants. Et lorsque j'en ai eu l'occasion, je me suis dit là, il serait vraiment temps que je me lance et que je puisse créer ma propre association. Et pour ça, j'ai voulu faire quelque chose d'original, de différent un peu d'autres structures. Et j'ai donc lancé en France un projet qu'on a appelé Abracadabox, dont je pourrais peut-être parler un peu plus tard. Et voilà, donc en fait, au début, j'étais responsable communication dans l'hôpital, etc. Et puis après, j'ai voulu améliorer vraiment le quotidien, monter plein de projets. Et je suis devenu un petit peu le père Noël, on va dire, puisque tous les services venaient me voir dès qu'ils avaient besoin de quelque chose pour améliorer le quotidien, que ce soit des jouets, que ce soit des consoles de jeux, des téléviseurs, plein de projets différents. On faisait appel à moi. Et donc je prenais beaucoup de plaisir à essayer de répondre à ces demandes. Alors avant de créer Coucou Nouvelle-Loup, vous faisiez déjà partie d'une association caritative. Donc son objectif, c'était d'apporter le cinéma, si on peut dire, dans l'hôpital. D'où vient cette envie, cette empathie pour les enfants et adolescents hospitalisés ? Écoutez, de deux choses. La première, c'est que pour tout vous dire, je suis né en Angleterre, à Londres, parce que mes parents français travaillaient là-bas. Et que je me rappelle que très, très jeune, j'avais passé une journée à l'hôpital à Londres. Et que donc je devais, il y a bien longtemps maintenant, et que je me souviens de gens qui étaient dans les couloirs, qui étaient dans le hall d'accueil de l'hôpital et qui animaient une radio qui s'appelait Radio Lollipop, enfin Radio Sucette, entre guillemets. Et quand je suis arrivé en France, rien de tout ça, quoi. La France, il n'y avait rien. Et quand je suis même arrivé à Necker en 93, donc ça remonte, il n'y avait rien de spécial qui montrait que c'était un hôpital de pédiatrie. Et donc petit à petit, je me suis dit, il faut que les enfants se sentent à l'aise dans ces hôpitaux, dans leurs services, et qu'il y ait plein de choses qui leur donnent l'impression qu'ils ne sont peut-être pas à l'hôpital, mais qu'ils sont dans un lieu un peu plus ludique, un peu plus magique. Alors n'exagérons rien, je n'ai pas révolutionné tout ça, mais en tout cas, j'ai commencé dès 93 à monter plein d'initiatives pour que les enfants se sentent mieux à l'hôpital, qu'ils aient l'impression qu'il y ait des choses ludiques, sympathiques, etc. Et par contre, je n'ai jamais eu, j'ai quatre enfants pour te vous dire, mais je n'ai jamais eu d'enfants malades, ni quoi que ce soit, qui m'auraient poussé à me tourner vers ça. Non, c'est vraiment quelque chose, j'ai pris, j'ai voulu améliorer, apporter ma pierre à l'édifice, et du mieux que je peux, j'ai voulu améliorer leur quotidien. Justement, pour améliorer ce quotidien de ces enfants hospitalisés, vous avez créé la Bracada Box. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce concept ? Bien sûr, alors il faut imaginer un enfant dans sa chambre d'hôpital, il est dans son lit, et à côté de lui, il y a un pied de perfusion, et sur ce pied de perfusion, on trône une poche de perfusion, qui peut être de la perfusion classique ou une chimiothérapie, parce que beaucoup d'enfants sont parfois hospitalisés aussi pour des cancers ou des choses graves. Et moi, j'ai voulu égayer tout ça. Et donc, on a créé un boîtier. Alors d'abord, ça, c'est de l'envers du décor, c'est le côté derrière, on voit la poche de perfusion qui est vide là. Et de l'autre côté, c'est donc là, bon, c'est un lapin crétin en l'occurrence, mais on a aussi, je ne sais pas si on voit bien, il y a la trompette, ou d'autres, il y a dix personnages comme ça. Et donc ça, c'est suspendu au pied de perfusion, avec la perf qui arrive jusqu'au bras de l'enfant. Et l'enfant, il vit beaucoup mieux ce soin qu'il redoute, parce qu'évidemment, la perfusion, c'est intrusif, ça fait mal, etc. Et ça dure longtemps, parce que c'est parfois une journée, voire plusieurs jours. Et tout d'un coup, ils ont l'impression que ces personnages vont les aider à mieux guérir, vont leur apporter cette super formule qui est le médicament. Et donc, ils acceptent bien mieux ça, et ils le vivent mieux. Et ça améliore même le relationnel entre les soignants, les médecins, les infirmières, etc., et les enfants, qui vivent mieux les soins. Alors, les projets, comme du coup, la Bracadabox, ou d'autres projets, c'est financé essentiellement grâce à des dons. Comment vous faites pour vous faire connaître, pour justement avoir des dons, et comment ils sont utilisés ? Alors, si vous allez sur notre site, coucou-nous-voilou, le tout collé en minuscule, .fr, vous verrez qu'il y a quelques vidéos où on a pas mal de personnalités que j'avais réussi à convaincre, au culot, vraiment, parfois en allant les attendre à la sortie d'un lieu. Et donc, on a fait des petites vidéos que vous pourrez voir avec pas mal de personnalités. Et donc, ça, ça nous a un petit peu aidé à nous faire connaître. Et puis sinon, c'est écrire aux hôpitaux, c'est aller sur les réseaux sociaux, Facebook, on est sur ce genre de réseau, dans une moindre mesure sur Instagram, enfin, on essaye de s'améliorer. Et voilà, donc c'est en essayant de se faire connaître, en montant deux, trois événements, parfois, on a pu monter, en faisant ce qu'on appelle du crowdfunding sur Internet, en essayant de lever des fonds aussi comme ça. Mais c'est dur. Et du coup, justement, en ce moment, on parle beaucoup du Covid, les services de réanimation sont saturés. Est-ce que vous avez l'impression que la cause des enfants hospitalisés est mise de côté en temps normal et particulièrement depuis le début de cette crise ? C'est un point sensible que vous touchez. J'ai envie de vous répondre vraiment oui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup focalisé sur les soignants, sur les appareils de respiration, enfin, sur des choses comme ça qu'il fallait mettre dans les services. Et puis les soignants qui avaient... Voilà, c'était pas facile pour eux, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, nous, quand on arrive après petite association et qu'on demande à être soutenu, on nous répond le plus souvent. Ah ben non, écoutez, là, on aide les soignants ou on fait ceci, cela. Ou alors ça sera pour l'année prochaine, etc. Et donc, en ce moment, on a une chute des dons qui est terrible puisqu'on en est quasiment à moins 90% de dons en 2020 et 2021. On n'a pas bien commencé par rapport à ce qu'on a pu avoir avant. Et là, il faut savoir que ces abracadabox, elles ne sont pas faites chez moi, entre guillemets. Elles sont vraiment fabriquées par une usine qui est en Bretagne. Donc, c'est made in France et que ça coûte extrêmement cher à fabriquer. Je veux dire, des abracadabox, des bandes dessinées, parce qu'on a aussi des milliers de bandes dessinées qui ont été dessinées, notamment par le papa de Titeuf, qui s'appelle Zep, mais également par Thébaud et Neil, qui en tout, ce sont trois dessinateurs connus et talentueux. Et bien, tout ça, on l'offre aux hôpitaux. Ils n'ont rien à payer. Mais quand vous savez que fabriquer ces abracadabox en plusieurs milliers d'exemplaires, ça coûte environ 40 000 euros avec les bandes dessinées, l'impression de tout ça. Donc, c'est très dur. Et il faut absolument qu'on puisse rassembler des fonds, qu'on puisse trouver des sous pour pouvoir continuer et fabriquer de nouvelles abracadabox. On en est à peu près à 100 services de pédiatrie qui sont équipés. Et le but, c'est qu'on aimerait en développer bien plus, voire même aller peut-être dans des pays francophones, la Belgique, la Suisse. On y va déjà un petit peu, mais pas suffisamment, voire même d'autres pays africains ou autres. Et donc, voilà, c'est dur. Donc, je lance un appel vraiment à toute la communauté de votre radio pour que vous puissiez réfléchir à ça, aller sur notre site Internet et nous soutenir. Ou même sur Facebook, sur la page Coucou Nouvalou, il est possible de faire un don. Et donc aujourd'hui, mis à part de la crise du Covid qui impacte lourdement votre association, à quelle difficulté est confrontée Coucou Nouvalou ? Écoutez, difficulté, c'est déjà principalement financière et également en termes de notoriété. Je vous dirais, c'est vrai qu'il y a quelques grosses associations ou ONG qui font des choses. Quand le Téléthon fait son action, tout le monde participe, tout le monde connaît. Mais d'un autre côté, ça écrase un petit peu toutes ces minuscules associations qui existent et qui, elles, essayent de se démener. Donc voilà, ça serait de mieux se faire connaître, de montrer qu'il y a tellement d'initiatives aussi qui existent et chacune ciblée, certes. Mais nous, en tout cas, voilà, on fait ces abracadabox, mais on ne fait pas que ça. J'ai oublié de le dire, si j'ai encore quelques secondes. On reviendra de toute façon. Oui, on finance plein de projets que nous proposent directement les hôpitaux. C'est-à-dire qu'ils veulent faire une fresque dans le service, par exemple, pour égayer les murs. On va être là. Ils veulent acheter du matériel. Ils veulent financer un voyage des enfants malades. Enfin, ils veulent faire plein de choses. On est là pour les aider, mais on ne peut le faire que si on a des sous. Et pour ça, on a besoin de vous. Alors, justement, pour vous faire connaître et pour faire des appels aux dons, vous avez fait un spot publicitaire, donc avec les personnalités qui sont impliquées dans votre association. Vous mettez en avant dans ce spot publicitaire le fait que malgré les années qui passent et malgré l'âge, on conserve tous en soi une âme d'enfant. C'est une façon de créer une forme d'empathie. Est-ce que c'était important pour vous de justement prendre conscience aux gens de ce détail ? Oui, parce que c'est aussi un axe qu'on a fait pour notre spot où on voit plein d'acteurs et d'actrices connues qui jouent à la place d'enfants, alors que les enfants, eux, les regardent d'une fenêtre de leur chambre d'hôpital. Donc voilà, c'est aussi, oui, rappeler aux gens qu'on a tous une âme d'enfant, qu'on aime bien aussi rêver, etc. Et qu'il faut aider les enfants qui sont à l'hôpital et parfois avec des pathologies très lourdes à rêver, à penser à autre chose et à guérir surtout. Et toutes ces petites choses que l'on peut faire, je ne dis pas que ça va guérir l'enfant, mais ça va contribuer en tout cas à l'aider à guérir et à mieux accepter sa maladie ou son handicap. Et là, on est vraiment là pour ça. Merci beaucoup, Marc Salem, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle du coup que vous êtes le fondateur de l'association Coucou Nouvalou qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Merci encore d'avoir été avec nous. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada